Hello hello les BitMaker 2.0 ici MickScape pour devenir BitMaker.com j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle distorsion multiband gratuite alors gratuite entre guillemets parce que c'est une version bêta mais c'est une version bêta plutôt stable il n'y a pas trop de bugs en tout cas pas de pas de bugs vraiment préjudiciable qui empêche de bosser il se trouve que lorsque il y aura une version définitive à ce que j'ai compris l'outil sera payant mais en l'état il est gratuit et bien sûr si vous avez la version bêta vous n'aurez pas à la payer par la suite il se peut d'ailleurs qu'il y ait d'autres versions bêta avant d'arriver à la version payante cet outil il m'a été recommandé par un abonné qui s'appelle zoav donc merci à lui merci d'en faire profiter la communauté merci à tous ceux d'ailleurs qui m'envoient comme ça des suggestions régulièrement parce que je peux pas tout voir des fois je passe à côté de certaines pépites donc voilà merci à vous soit dit en passant donc on va faire comme d'habitude je vais vous faire une petite démonstration sonore j'ai placé cet outil sur différents types d'instruments c'est à dire qu'ici par exemple j'ai mes drums kick clap et shaker je crois donc j'ai placé une instance du fire j'ai créé un bus aussi ici instruments donc j'ai tous mes instruments j'en ai pas beaucoup mais enfin j'ai un bells une petite basse et un petit sop donc tout ça va être affecté par cette instance du fire et j'ai également appliqué une instance sur le bus master donc comme ça on pourra faire des tests sur les trois dans les trois conditions comme vous pouvez le voir c'est on a ici une interface assez moderne et le son est d'ailleurs également assez moderne c'est un petit peu différent de la distorsion multiband gratuite que j'avais présenté la semaine dernière qui elle avait un côté plus vintage que ce soit au niveau de l'interface au niveau du son donc la petite présentation alors ici on a la petite bande duo avec le mode hq donc high qualité que vous pouvez activer ou désactiver attention toutefois parce que moi j'ai fait l'erreur d'activer ce mode hq de le tester une fois que j'avais appliqué mes réglages et on entend vraiment une différence c'est à dire que voilà c'est censé vous permettre d'obtenir un son plus fin plus détaillé mais limite trop en l'état puisque je trouve que ça filtre vraiment beaucoup notamment les basses fréquences et du coup vous ne reconnaissez pas le son que vous avez voilà que vous avez créé quoi avec avec l'instance du plugin donc attention moi je vous recommande soit directement si vous avez la possibilité parce que évidemment ça consomme plus de cpu lorsque vous activez ce genre de mode et si vous avez un pc qui le qui est assez puissant vous pouvez activer ce mode hq sur ces instances et dans ce cas là vous le faites dès le départ et vous faites vos réglages dedans comme ça soit vous n'activez pas le mode hq mais ne faites pas la meilleure erreur que moi ne l'activez pas une fois que vous avez fait vos réglages sinon malheureusement vous allez devoir quasiment recommencer ce que vous avez fait en tout cas voilà c'est une bonne petite addition ça permet voilà d'aller un petit peu plus loin en termes de précision de détail ici on a un switch à b pour comparer par exemple deux réglages différents ici on a parti preset pardon mais il n'y a pas de preset donc c'est pas très grave c'est une version bêta vous pouvez sauvegarder vos propres presets toutefois attention j'ai cru comprendre que à chaque fois qu'on met à jour vers une nouvelle version bêta si jamais vous voulez changer de version s'il y en a de futur et bien il se trouve que il ya de fortes chances que vous perdez vos presets donc faut juste le savoir vous commencez pas à vous faire peut-être une bibliothèque de presets de 30 50 presets parce que vous risquez de les perdre entre une version et une autre ok au niveau du menu ici je crois que rien de spécial à vous montrer non si ce n'est que voilà on a un bouton init donc ça permet toujours de revenir au réglage voilà par défaut si vous voulez réinitialiser comme on enlève ça ici ici on a la zone ben voilà dans laquelle on va pouvoir délimiter nos bandes on peut avoir jusqu'à quatre bandes me semble-t-il donc pour créer une bande c'est simple vous mettez ici là au niveau des petites zones de fréquence là au niveau des fréquences et vous vous bougez cette petite barre orange là et vous cliquez hop voilà donc là j'ai créé une bande supplémentaire je peux la désactiver je peux l'activer je peux la mettre en solo ce qui peut être pratique pour voilà ajuster les réglages et puis ici vous avez la petite croix qui permet de supprimer si jamais vous n'êtes pas content ce que vous avez fait bien sûr vous pouvez déplacer à tout moment vos bandes comme ça ajuster donc ça c'est cool vous avez également ce petit symbole quand vous cliquez dessus ça agrandit l'espace donc ça vous fait un écran plus grand bien sûr vous pouvez redimensionner l'interface d'ailleurs au niveau des petits bugs que j'ai eu moi avec cette version j'en ai pas eu beaucoup mais j'ai eu un bug au niveau de l'interface qui se bloquait c'est à dire que d'un seul coup je pouvais plus je pouvais plus l'enlever il fallait que je clique peut-être six sept fois sur la croix là avant que ça parte c'est pas très grave mais voilà c'est le genre de bug que vous pouvez potentiellement avoir et les bugs peuvent varier selon le séquenceur dans lequel vous allez utiliser cet outil sinon on a deux parties distinctes c'est à dire qu'on a la partie bande effect qui va vous permettre de gérer les effets pour chaque bande voilà donc vous pouvez avoir des réglages complètement différents des choix de d'algorithmes etc différents pour chaque bande donc ça c'est cool vous allez voir qu'il ya pas mal d'algorithmes et vous avez la partie global effect voilà qui comporte un filtre et un bit crusher on peut changer ici voilà on peut changer les fonctions en cliquant sur ces petits rectangles là qui elle va affecter l'intégralité du spectre sonore ok donc bande effect voilà avec ici les algorithmes vous allez voir il y en a plein ça c'est sympa pour faire du soft clipping du hard clipping du fold back et puis voilà on a d'autres d'autres modes différents donc on a vraiment vraiment la main pour pour sculpter le son à ce niveau là ici ces petits carrés que vous voyez recommande concernent chacune une fonction ces fonctions sont également accessibles via ces petits rectangles donc en fait ça ce sont des petits écrans de visualisation qu'on va pouvoir agrandir simplement en cliquant sur celui de notre choix par exemple ici si je clique là hop oui j'ai un écran plus grand je reclique et je reviens sur les quatre écrans donc c'est bien parce qu'on peut avoir une vision globale de ce qu'on a fait en termes de réglages ou bien voilà cibler par exemple je peux cibler au niveau de la forme d'onde là donc ici on est sur le rectangle rouge c'est à dire qu'on est au niveau du drive moi j'en ai mis à peu près 30% je sais pas si c'est en 30% mais bon voilà j'ai choisi une valeur proche des 30 ici on a la possibilité de de sculpter un petit peu plus la forme d'onde ici là ce qui va évidemment influer pas mal sur le son notamment au niveau du grain ça va avoir tendance à changer le grain on va faire une petite un petit test de tout ça de toute façon juste après ici petit rectangle vert c'est un compresseur donc ça c'est bien d'avoir ça également directement dans le plugin et puis on a également un outil d'élargissement stéréo donc on peut mettre le son en mono on peut le mettre en on peut le laisser comme ça en stéréo on peut aussi élargir le son le rendre encore plus ample ok pour finir ici on a le gain de sortie et puis on a un dry wet voilà toujours pratique ici on a deux modes donc le l c'est le mode line state et le s c'est le mode où je vous dis des bêtises non là on voit plus oui ça c'est un bug aussi parce que normalement il doit afficher ici dans studio anne tiens j'ai mon petit bug que je vous disais tout à l'heure il voulait pas fermer mon instance hop est ce que là je vais pouvoir revoir voilà voyez que ici c'est marqué linked donc lien donc je ne sais pas ce que ça link exactement et ici c'est le mode safe mais c'est pareil j'ai pas vraiment compris à quoi servait ces deux modes si vous avez plus de précisions n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires possiblement il y aura peut-être des fonctions encore supplémentaires qui seront ajoutés pour la version finale bien évidemment donc affaire à suivre encore une fois pour l'instant je vous ai mis le lien dans la description sous la vidéo le lien de la version bêta et vous pouvez déjà vous amuser avec ça donc on va faire un petit test sur mon kick ici je vais le mettre en solo tiens je vous montre comment il sonne déjà en l'état bruit de pomme voilà donc avec mon réglage ici mes réglages ça donne ça oui qu'on a un son beaucoup plus hard beaucoup plus dur plus plus chaud peut-être je dirais aussi en tout cas voilà on voit que ça change quand même pas mal le son et qu'on a plus d'un d'impact on a un son qui est beaucoup plus beaucoup mieux maîtrisé je dirais donc on va tester différentes choses on va changer les algorithmes ici ok mettre comme ça on va tester justement de modifier la forme dont vous allez voir que ça joue notamment sur le grain ok le compresseur bon ça je vais pas vous tester cette partie là vous testerez par vous même l'élargisseur sur stéréo sur un kick ça va pas être terrible on testera ça tout à l'heure sur les instruments notamment donc voilà pour le petit test sur le kick tiens on va tester justement maintenant alors voilà il veut pas que j'enlève mon instance vous voyez faut la bouge un petit peu et puis cliquer sur la croix donc autre instance du fire donc maintenant sur les instruments donc je vais mettre en solo ces instruments hop comme c'est un bus je vais venir ici voilà comme ça c'est plus simple on va faire la même chose d'ailleurs je vais mettre en lecture et puis je vais changer les algorithmes donc on commence sans l'outil donc vous voyez qu'ici on sent que le son est plus large j'ai dû utiliser l'élargisseur stéréo voilà je l'ai activé ici j'en ai mis un tout petit peu j'ai mis un petit peu de compression également oui j'ai utilisé légèrement une légère légère modification de la forme d'onde pour amener peut-être un peu plus de grain et puis ici un petit peu de drive au niveau des global effects non je l'ai pas activé ici donc j'ai pas utilisé les filtres et donc on peut s'amuser aussi modifier un petit peu les réglages vite fait là c'est assez sympa cette visualisation parce qu'on voit vraiment ce qui se passe ici en termes de rms voilà ici au niveau du drive au niveau de la forme d'onde également si on le souhaite bon c'est 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 ici deux trois autres algorithmes et puis après peut-être la section global effect voilà nous t'avons j'aime bien ce que ça amène au son parce que c'est un son un petit peu électronique ça rajoute un petit truc supplémentaire une petite brillance supplémentaire un petit grain supplémentaire qui peut permettre au son de peut-être encore mieux trouver sa place dans le mix bon là je vais pas vous faire écouter l'intégralité du truc quoi que on va le faire après avec le dernier fire mais voilà c'est vrai qu'on a la possibilité de faire pas mal de choses avec cet outil au niveau du filtre bon bon c'est un filtre standard on peut le tester oui qu'il ya différents types de filtres il passe l'eau passe l'eau passe et belle on peut peut-être tester ça par contre ça c'est peut-être plus intéressant et c'est sympa parce qu'on peut aussi amener une petite plus value au son lorsqu'on l'utilise de manière modérée ou obtenir quelque chose d'un petit peu plus créatif lorsque l'on pousse un petit peu plus fort alors bien sûr tous ces tous ces paramètres là sont automatisables donc voilà vous pouvez même aller beaucoup plus loin avec tout ça ok donc là on va terminer la petite démonstration sonore tiens je vais désactiver les deux fire là ici sur mes instruments et sur mon kick et on va juste garder celui qui est sur le bus master je vais tout remettre cette fois ci et on va faire un petit comparatif par rapport à ce que j'ai fait alors qu'est ce que j'ai fait là j'ai rajouté un petit peu de drive ici j'ai rien changé ici j'ai promis de compression je n'ai pas fait grand chose donc il ya juste un petit peu de drive donc bon bah je vais m'amuser un petit peu à ajuster les réglages pour vous voyez un petit peu différentes couleurs vous voyez que par contre ici sur les deux précédents exemples j'avais la distorsion en mode monoband je n'ai pas utilisé le mode multiband mais là ici vous voyez que j'ai scindé en deux donc ici par exemple j'ai pris l'algorithme exp ici j'ai pris l'algorithme sausage deux algorithmes différents et vous pouvez voir que d'ailleurs les réglages sont différents alors c'est peut-être ça aussi est ce que ici j'ai appliqué des choses non mais j'aurais pu j'aurais pu rajouter une bande tiens on va le faire d'ailleurs pour élargir un petit peu peut-être en haut alors tiens on va se mettre aux alentours des aux alentours des 8000 quelque chose comme ça et déjà sur cette bande là je vais élargir un petit peu là on va se mettre comme ça et après pour le reste je vais checker voilà pendant la lecture on va voir si on ce qu'on peut faire donc déjà on va commencer sans au Sous-titrage ST' 501 ... 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